Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité, le sommaire de cette édition. Démarrage du Jeune musulman, demain jeudi 17 mai 2018, le président de l'Union islamique du Bénin l'a officiellement annoncé au cours d'une conférence de presse à Cotonou. Les poissons qui proviennent des cours d'eau du Bénin sont tous contaminés et pour cause, l'utilisation des pesticides, des mesures jugeantes s'imposent. A la découverte du métier de géomètre, ces génies du bâtiment sont indispensables dans la délimitation des propriétés immobilières. De quoi retourne cette corporation, élément de réponse dans ce journal. Quatrième pilier de l'islam, le Jeune musulman démarre ce jeudi 17 mai. Le président de l'Union islamique du Bénin a donné l'information lundi dernier au cours d'une conférence de presse à Cotonou. Nous vous proposons de suivre l'imam Asifatou Amoussa. Il est au micro de Sylvain Yatchanou et Anthony Alaka. Frères et sœurs en islam, ô vous qui croyez, le Jeune vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, afin que vous puissiez craindre. Chers fidèles musulmans, le prophète bien-aimé d'Allah nous enjoigne dans un hadith des recueils de Bukhari et musulmans, jeûnés lors de la vision de la lune, et si elle est cachée, compter le mois comme étant 30 jours. Beaucoup de sources dignes de foi viennent de nous confirmer l'apparition ce soir de croissance lunaire. Ainsi donc, l'Union islamique du Bénin a le plaisir d'annoncer officiellement le début du mois béni de Ramadan. Au nom du Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin, je voudrais donc, en cette occasion solennelle, souhaiter à chacun d'entre vous et à vos proches et aux membres de votre famille respective, la bonne santé et la force nécessaire pour l'accomplissement du jeûne pour une adoration agréée. C'est parti donc pour un mois de privation et d'abstinence. Les fidèles musulmans sont donc conscients de la grâce qui leur a été accordée de voie ce mois de Ramadan. Mais des dispositions doivent être prises pour bien vivre ce moment de jeûne. Les précisions avec Sylvanie Atchanou et Anthony Alaka. Le jeûne musulman, oeuvre obligatoire pour tous fidèles, musulmans ayant dépassé la puberté. De l'aube au coucher du soleil, le musulman doit s'abstenir de manger, de boire, mais aussi contrôler ses actes et propos. C'est déjà la veille du Ramadan, occasion pour les élus du nouveau mois de rendre grâce. Ceux qui verront effectivement le début de ce mois et la fin de ce mois doivent savoir que c'est vraiment une grâce d'Allah. Parce que, qu'ils souviennent à tous qu'il y a des frères avec qui nous avons fait le Ramadan passé et qui ne sont pas aujourd'hui avec nous. Hors de cela, c'est d'abord maximiser les récompenses qu'il y a dans ce mois. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois qui est chahi d'innombrables récompenses. Et les bons fidèles, ceux qui ont l'habitude de faire le Ramadan, savent déjà que c'est un des piliers de l'islam. Et donc, on doit gêner pendant les 30 jours. Mais pour les malades, les malades ne sont pas obligés de gêner. Ils doivent faire des sacrifices, des repas aux autres, pour combler ce vide-là. Pour gêner, il faut d'abord connaître la date exacte du démarrage du mois de Ramadan et respecter les exigences et prescriptions qui sont. Ceux-là qui ont eu des dettes du Ramadan passé, de bien vouloir les payer avant de rentrer dans une nouvelle période. Il faut jeûner, il faut prier, il faut savoir les heures de prière. Parce que malheureusement, c'est qu'il y en a qui prient avant les heures de prière. Il y en a carrément qui sont laxistes là-dessus. Autre disposition à prendre, c'est les prières nocturnes. Et surtout que nous faisons, il y a des heures pour commencer, il y a des moments pour finir. Et surtout, il faut être quand même dans la limite des choses. Éviter parfois de perturber. Si vous jeûnez et que votre cœur n'est pas propre, ça ne sert à rien de jeûner. Il faut avoir le cœur propre, les idées bien claires, le corps sain pour bien faire sa prière et son Ramadan. Pratiquer sa religion avec foi en faisant l'aumône est l'essentiel que doit donc retenir le fidèle musulman en cette veille du Ramadan. Autre élément dans ce journal, une étude récemment réalisée montre que l'utilisation des pesticides a de graves conséquences sur les écosystèmes. On ne s'en rend pas compte, mais les poissons qui proviennent de nos eaux sont contaminés. Devant le fait, des mesures s'imposent. Suivez ce reportage de Roque à Kweinon pour plus de précisions. L'étude a porté sur le lac Nocoué, le fleuve Ouémé, la lagune de Cotonou et certaines régions cotonnières du Bénin. Elle a recherché les impacts des résidus de pesticides sur les écosystèmes aquatiques et les résultats interpellent la conscience collective. Les recherches ont montré que les plants d'eau sont contaminés et les plants d'eau, les différentes espèces aquatiques qui ont été prélevées sont contaminées et également certaines espèces végétales que nous consommons également et certaines espèces végétales consommées par les bovins également sont contaminées par des résidus de pesticides. Même le simple fait de pulvériser perturbe également ces agriculteurs. Lorsqu'ils n'inhalent pas de roms de ces produits, ça crée beaucoup de perturbations à leur niveau. Les poissons mâles sont féminisés, par exemple, et si les poissons mâles sont féminisés et que tout est féminisé dans le milieu, je crois que la production, la reproduction, le taux de poissons dans les plants d'eau vont diminuer. La chercheure, dans son exposé, alerte sur les dangers liés à la consommation de ces espèces contaminées. Il y a des conséquences sur l'homme. La consommation de ces résidus de pesticides, ça agit sur le système nerveux, ça provoque une perturbation au niveau de la spermato-jeunesse. Quand il y a une perturbation au niveau de la spermato-jeunesse, il y a le problème de fertilité qui se pose, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Même si l'unité toxique n'est pas encore alarmante dans les poissons prélevés dans ces plants d'eau, il convient toutefois, selon la scientifique, de prendre certaines dispositions. Lorsqu'on consomme le poisson qui est frais, sous l'effet de la chaleur, il y a une bonne partie de ce résidu de pesticides qui va dans la sonde, une bonne partie est dégradée. Mais le reste que nous consommons, le reste va s'accumuler dans nos tissus adipeux. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de faire frire le poisson. Comme ça, tous les polluants vont dans l'huile. L'huile ne doit pas être réutilisée. Le poisson qui est fumé, par exemple, permet d'éliminer au moins 50% des résidus de pesticides. Le poisson qui est frit dans l'huile permet d'éliminer au moins 90% des résidus de pesticides. Mais le poisson qui est consommé frais, ça permet d'éliminer 20 à 25% des résidus de pesticides. L'unité toxique obtenue pour ces différentes espèces n'est pas encore très, très alarmante. Donc on peut toujours continuer de les consommer. Mais je propose qu'avant de les consommer, il faut les faire frire avant de les consommer. Les pesticides, autant elles sont usibles à l'environnement, autant elles le sont pour la santé humaine. On fait recours à son expertise pour identifier, délimiter, mesurer et évaluer une propriété immobilière. Le travail du géomètre revêt une délicatesse singulière. Igor Ayoso et Hermann Rodrigue Amégan nous amènent à la rencontre d'une équipe de géomètres. Reportage. Une séance de briefing avant l'embarquement pour le terrain. Les consignes sont claires, pas question de passer outre. Direction le chantier. Le matériel déployé place au travail sous la supervision de l'espèce géomètre. vu par un profane, ces appareils suscitent curiosité. Essayons de percer le mystère. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est un appareil, un niveau qui est chargé de nous d'écrire le relief. Ici, nous avons un théodolite électronique. Électronique parce que lui, il est chargé juste de nous donner les angles de façon électronique, les distances, nous les mesurons. Ici, nous avons un GPS 8 fréquences. Cet appareil nous aide beaucoup plus facilement à aller vite sur nos travaux et nous aide beaucoup plus facilement à ne pas trop nous fatiguer quand nous devons faire une grande superficie, par exemple. Pour en arriver à déployer ces matériels en toute légitimité et réclamer le titre de géomètre, le chemin est long, très long quand on vise l'expertise. En tout, on peut dire 10 à 11 ans après le bac. Quand vous avez un bac de nos séries scientifiques, c'est ça qui est recommandé ou bien la C ou bien la D, vous intégrez maintenant une école, une école de topographie et avec votre bac, vous faites deux années pour avoir ce que nous appelons le BTS, le brevet de technicien supérieur. Normalement, il est recommandé trois années en plus du BTS pour sortir ingénieur géomètre et vous vous présentez à l'ordre des géomètres de votre pays et c'est l'ordre des géomètres qui vous met un stage d'expertise. Vous êtes abstreint à faire deux années d'expertise judiciaire dans un cabinet de géomètres expert déjà installé. Donc, vous faites ces deux années-là. Quand vous finissez ces deux années, on vous inscrit au tableau de l'ordre. L'ordre, donc, écrit au ministère là-bas et le ministre vous donne l'agrément pour que vous exercez votre profession en votre propre nom. mesurer des surfaces, prendre des données techniques importantes à toutes fins utiles, là se limite le champ d'action du géomètre. Mais les demandeurs n'ont pas tous le même regard sur cette corporation des préjugés à tort ou à raison. Il n'y a pas une profession sans public galeuse. Il nous est recommandé au moment même où on prête serment, il nous est rappelé un certain nombre d'obligations, un certain nombre de restrictions. Ce qui est dit par rapport à ce qu'on voit le parcelle et tout ça, ce n'est pas si vrai que ça parce qu'une parcelle n'est pas extensible mais ce n'est pas si faux parce que je reconnais qu'il y a de nos amis, qu'il y a de nos collaborateurs qui se prêtent à ce genre de choses. Fin de partie pour cette équipe, on remballe le matériel. Cap sur un autre site, c'est le quotidien du géomètre. Hors du Bénin, les images sont impressionnantes. Le volcan du mont Merapi situé en Indonésie est entré en éruption. Les villageois vivant à proximité ont fait leur, ont fui plutôt, leur maison. Fort heureusement, on ne compte aucune victime. Reportage. Le mérapi, un des volcans les plus actifs du monde. Il est entré en éruption provoquant le dégagement d'un énorme nuage de cendres jusqu'à 5000 mètres d'altitude. La pluie de cendres est tombée jusque dans certains quartiers situés à une trentaine de kilomètres du volcan. Les autorités ont ordonné aux habitants établis dans les réunions du mont Merapi sur l'île de Java de quitter les lieux. L'aéroport de cette ville touristique a été fermé temporairement et huit vols ont été ennulés. Ce type d'éruption n'est pas trop dangereux et peut se produire dans n'importe quel volcan actif, a toutefois indiqué un porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes dans un communiqué. Pour rappel, le Merapi a connu depuis 2010 une série d'éruptions qui ont provoqué la mort de plus de 350 personnes en Indonésie. Et ce sera tout pour ce journal. La très bonne suite des programmes de BB24. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501